Chers invités, depuis la notification de l'épidémie de poliovirus dérivée à la souche vaccinale de type 2 en juillet 2023, la Guinée continue encore d'enregistrer des cas confirmés dans les préfectures et régions du pays. A cet effet, conformément aux orientations de l'Organisation mondiale de la santé OMS, le ministère en charge de la santé et de l'hygiène publique, en collaboration avec ses partenaires, organisent le premier tour de la campagne polio au compte de l'année 2024. Sur toute l'étendue du territoire national également, cet lancement se tient aujourd'hui. Cette campagne concernera tous les enfants âgés de 0 à 5 ans, quel que soit leur statut vaccinale. Mesdames et Messieurs, comme vous le savez, la poliomyélite est très contagieuse et invalidante. Parfois, elle peut entraîner la mort et elle touche principalement les enfants. L'absence de ce traitement curatif, la vaccination reste la seule mesure préventive contre cette maladie. C'est pourquoi l'administration du vaccin contre la polio à plusieurs reprises s'avère nécessaire pour que tous les enfants aient une protection à vie. Pour un rappel, la Guinée a enregistré des cas de poliomyélite ces deux dernières années, en particulier dans les régions de Kumbia, de Cancan, de Boquay et celle de Mamou. Cela nous interpelle tous. Face à cette situation dans le cadre de la lutte contre la polio, des progrès significatifs ont été enregistrés dans plusieurs domaines, à savoir le renforcement de l'immunité chez les enfants, le renforcement de la surveillance des paralysies flasques et du communement appelé PFA, la chaîne de FOA et les équipements. Mesdames et Messieurs, Ces progrès ont été accomplis grâce à l'engagement politique du gouvernement de la République avec l'appui des partenaires techniques et financiers, de nos vaillants agents de santé et surtout la société civile ainsi que celle de nos communautés. Toutefois, certains défis sont encore à relever. Pour être performants, chaque distrique sanitaire doit au moins avoir 5% d'enfants non-vaccinés. Je profite donc de cette occasion pour lancer un appel présent aux équipes et à tous les niveaux de la chaîne de mise en œuvre opérationnelle de cette campagne de faire preuve de responsabilité, de créativité, afin que ce premier passage au compte de l'année 2024 soit un droit de la santé pour tous les enfants et un devoir des agents de santé à satisfaire tout ce droit. Mesdames et Messieurs, Je ne saurais terminer mon propos sans rendre un vibrant hommage à M. le Président de la République, le Chef de l'État, le Président du CNRV, Son Excellence Générale Mamadi Goumbouya, pour avoir fait du secteur de la santé l'une de ses priorités majeures. Singulièrement, je remercie M. le Préfet de Dubréka, le Colonel Aboukartidit Traoré, représenté par son Secrétaire Général, pour son engagement et tout son accompagnement pour ses directeurs préfecteurs. Je remercie également et particulièrement tous les cadres de la DPS de Dubréka, le Chef du Centre de Santé de Mamadi Goumbouya, pour l'organisation de cette cérémonie, les agents de santé, tous les acteurs impliqués dans la vaccination, les communautés, les partenaires techniques et financiers ici présents, dont l'OMS et l'UNICEF, pour leur appui et leur disponibilité à accompagner la Guinée dans cette phase de réfrontation de notre système de santé. Je suis très heureux d'être ici, de représenter M. le Préfet à l'occasion du lancement national de la campagne de vaccination contre la polémique 2024. Et je pense que quand on parle des enfants, on parle de la vie d'un pays. Ici, la plupart d'un parmi nous, nous sommes des parents. Donc nous avons des enfants. A ce titre, je pense que nous devons rester mobilisés pour que cette campagne-là réussisse. C'est pour que je voudrais tout d'abord féliciter la Direction Préfectoire de la Santé et tous les autres partenaires qui sont impliqués dans cette campagne pour la qualité de l'organisation et cette mobilisation qui, à mes yeux, reste mémorable et imposante. Donc, cette campagne qui doit se dérouler du 10 au 13 juin, nous devons pouvoir faire en sorte que le Brécapuche, quand même, se fait remarquer dans le bon sens. Il faut que j'en appelle à tous les ménages pour qu'on accorde, encore une fois, une attention toute particulière afin que, au terme de cette campagne, les objectifs assignés par le gouvernement soient atteints. Ceci dit, et au nom de M. le Préfet qui m'a fait l'honneur et dont j'ai l'honneur de vous présenter ici, je voudrais, avec tous ceux qui, en votre nom, tous les partenaires concernés, lancer la campagne contre la prévélite 2024 à Coupéca et je vous remercie. Honorable guide religieux, Mesdames et Messieurs les professionnels de santé, nous voici réunis ce matin pour la cérémonie de lancement de campagne PolioTour en 2024 dans le district sanitaire de Bécane. La poliomérite est une maladie très contagieuse qui peut rendre les enfants invalides pour le reste de leur vie. A nos jours, pour parmi 7 cas de variants de poliovirus de tubes de circulant ont été enregistrés, soit 45 cas de PFA, 14 cas de contacts et 18 cas de la surveillance environnementale en 2023. En 2024, 5 cas de variants de poliovirus circulant de tubes de ont été enregistrés avec 1 cas de PFA et 4 cas de la surveillance environnementale. à Dubréca précisément, on a enregistré entre 2023 et 2024 4 cas confirmés de polio. Cette campagne a lieu du 10 au 13 mai 2024 dans 38 districts sanitaires du pays. Donc nous sommes en compétition. Les équipes vont passer de porte à porte pour vacciner les enfants de 0 à 5 ans. La lutte contre la polio doit être en combat pour tous et de chacun afin d'éviter à nos enfants les indications éternels. Et heureusement que tout le monde a le remède pour cette maladie. Je parle de la sensibilisation qui ne nécessite pas de l'argent. Sensibilisons autour de nous pour mettre fin à la polio pour les radiquer totalement dans le monde. La santé de nos populations en général et celle de nos enfants en particulier est l'affaire de tous. Ensemble, mobilisons nos cours pour que tous les parents comprennent l'importance de la vaccination et que tous les enfants, y compris les nouveau-nés, soient vaccinés lors du passage des équipes de vaccination dans les ménages. En vue de consolider la circulation du polio au virus, nous devons poursuivre le renforcement de la protection de nos enfants contre cette maladie invalidante à travers la vaccination. L'OMS s'engage et réitère son engagement à accompagner le district sanitaire de Dubréca dans l'amélioration de la santé de sa population. Je vous remercie de vous prêmer à la tâche. Merci. Merci.